C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Mohamed Pierre et Émilie qui s'est précipité pour goûter les champignons que prépare Angèle Ferromag. Oui, je me suis précipité parce que ça sent très 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 bon. Le risotto, il continue de cuire là, ça vous ? Le risotto cuit dans un bouillon d'épluchure. Là, on a les champignons et là, c'est le petit concassé de champignons. Si vous voulez m'aider en rajoutant de la crème d'amande... La crème d'amande que vous avez fabriquée. Je me dis que c'est très facile, il suffit de faire tremper les amandes. Et là, je délaie la pâte miso dans la crème d'amande. Et ça, c'est une recette que vous pouvez retrouver au restaurant. Et après, la crème d'amande, on va mettre tout ça dans le risotto. Exactement, au dernier moment. C'est délicat, ça sent hyper bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux, à tout de suite pour le dîner de cet avou. Tout y est bien, voilà. Pierre fait le geste au cas où. C'est l'histoire d'une pionnière, l'une des toutes premières institutrices envoyées dans la France rurale de la fin du 19e siècle pour ouvrir une école que Jules Ferry vient de rendre laïque, gratuite et surtout obligatoire. Une mission difficile face à la résistance d'un monde paysan où les enfants semblent bien plus utiles dans les champs que sur les bancs d'une classe. Et à une époque où une femme célibataire, autonome et engagée est avant tout une anomalie. Une étrangère, voire une ennemie. Soyez où je peux trouver, monsieur le maire ? Guy qui demande ? Oui, je suis la nouvelle institutrice. Les choses ont changé. L'école est gratuite, laïque et obligatoire. Nous, on n'a rien demandé. Bonjour. Eh ! On a des vies, des cultures. On ne vous a pas attendu pour apprendre à penser. Soit vous m'envoyez les enfants, soit j'appelle les gendarmes. Pour l'instant, vous êtes une étrangère. Si vous faites ça, vous deviendrez une ennemie. Et comme ça, on ne passera pas beaucoup par chez nous. Et si tu veux qu'elle reste, il faut que les petits aillent à sa classe. Il faut leur parler dans les yeux, regarde ici. Et quand ils boivent, vous buvez. Ça, c'est bien beau, mais à la fin de l'histoire. Il se passera quoi qu'elle en saura plus que moi ? Il me foutra quoi. Quoi, ici, l'école ? Il me demande si c'est ici, l'école. 5 fois 5. 25. Quel est le plus haut sommet français ? Il va écrire, vous pouvez m'apprendre, moi aussi. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, l'institutrice ? Moi, je l'aime bien. Et puis, c'est une femme moderne. C'est un petit village, on ne pourrait pas empêcher les rumeurs. C'est bien beau d'arriver, il faut savoir repartir. Fernand sera peut-être un explorateur, vétérinaire ou bien un ministre. Tout est possible. Il faut qu'elle s'en aille. Il faut qu'elle s'en aille. Mercredi prochain au cinéma, dans un film signé Éric Bénard. Alexandra Lamy est une formidable Louise Violet, dont le courage, l'engagement et la détermination force le respect. Alexandra Lamy est ce soir, notre invitée. Bonsoir. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On est ravis de parler de ce film. Vous le savez que j'ai adoré. Mais merci beaucoup, mais oui, on est trop contents. D'abord parce que c'est un rappel qui n'est pas du tout inutile. Le rappel du fait qu'il a été très difficile d'imposer cette école gratuite, obligatoire et laïque dans un monde qui estimait qu'on n'en avait pas besoin. Et c'est un combat que mède cette femme. Elle accepte des trucs de dingue quand même. De dormir dans une étable, de n'avoir ni matériel ni considération et de devoir aller littéralement convaincre. Chercher les enfants, oui, bien sûr. Un à un, les parents. Oui, oui, complètement. Non, mais c'est bien parce que ça rappelle aussi, parce que l'école, on a l'impression que c'est acquis, mais il faut savoir que c'était un vrai combat. Et comme vous disiez, il fallait aller chercher les enfants. Et un peu ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'était l'étrangère déjà. Donc vous savez comment ça se passe à l'époque. Elle incarne aussi la modernité, le progrès. Elle arrive dans un monde rural. Elle est une femme. D'un coup, c'était... Puis on a l'impression que c'était... L'école était déjà bâtie, qu'il y avait déjà un bâtiment marqué école. Pas du tout. On va lui dire, ben non, vous avez la grand geste. C'est favorable avec la vache. Voilà, exactement. Donc c'était un vrai combat. Elle fait partie de ces hussardes noires, comme on disait. De la République. De la République et qui vient s'imposer. Et on comprend aussi que l'instruction faisait peur, parce que c'est une autorité qui était une alternative, pas forcément la bienvenue, à l'église et à la famille. Oui, et puis effectivement, comme il disait très justement, d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant ce qu'explique aussi Éric Bénard, parce que personne n'a raison et personne n'a tort. Mais quand ils lui disent, mais qu'est-ce que vous allez en faire en même temps de ces enfants, c'est quoi ? C'est pour les instruire, pour qu'ils partent, qu'ils quittent les campagnes et qu'ils aillent dans les villes. C'est ce qui s'est passé ? Exactement, pour en faire des fonctionnaires, des officiers, et ce qui est un peu vrai aussi. Donc c'est un vrai combat qu'elle mène. Mais elle le rappelle, l'école, c'est la liberté d'avoir le choix. Et ce rappel-là, il n'est pas inutile non plus aujourd'hui, en 2024. Ah non, complètement. Et d'ailleurs, pour avoir fait une grosse tournée province, on a eu beaucoup d'élèves. On était au festival de Montélimar et on a eu 2000 élèves. Et c'était super de les voir derrière, parce qu'ils se sont dit, merci, c'est génial, du coup on va faire des vidéos pour nos profs, ils ont applaudi leurs profs. Donc les profs, ils disent, mais c'est super, il faut absolument montrer ce film à tous les enfants. Exactement. Non, mais ça rappelle aussi, effectivement, que le travail de professeur ou d'institutrice est un travail qui est difficile, et même aujourd'hui, qui devient un métier à risque. Donc c'est bien aussi de leur rendre un petit peu hommage. Et de voir à quel point c'était un sacerdoce. La volonté d'apprendre, d'amener du progrès là où c'était possible. Louise Violet est aussi une féministe, avant l'heure, qui lutte avec force contre les injonctions de l'époque. On ne comprend pas pourquoi elle ne dépend pas d'un homme. Et surtout à l'époque, c'était complètement d'un homme. C'était vraiment, normalement, la femme à marier. Donc là, d'un coup, elle se retrouve là. Et comme vous avez dit très justement, elle est célibataire. On ne peut pas tout raconter parce qu'elle a quand même un secret. Mais elle a ce côté, oui, elle incarne aussi, j'allais dire, la modernité et le féminisme, puisque quelque part, elle tient sur mon corps m'appartient. Exactement. Et elle va le tenir. Et puis elle a, évidemment, c'est toujours un peu difficile parce que vous ne l'avez pas vu lui, mais elle incarne ce secret qui la tient aussi et qui lui permet de se... Je trouve que ça lui donne aussi une force parce qu'elle va aller jusqu'au bout et elle veut, comme elle dit, ne laisser aucun enfant au bord de la route. Donc elle tient bon. Elle n'a pas existé, cette Louise Viollet. Mais vous lui donnez tellement de corps qu'on a envie qu'elle existe, qu'elle ait été un personnage historique. mais à la fois, c'est une sorte de puzzle de plein de femmes qui ont existé. Et elle rappelle aussi une figure très importante de l'histoire française, Louise Michel, qui a des points communs avec votre personnage. Toutes les deux ont été communardes. Toutes les deux ont été condamnées, sont allées au bagne. Et Louise Michel a été, elle aussi, une institutrice. Mais ce que j'aime beaucoup aussi dans Louise Viollet, c'est qu'elle incarne toutes les héroïnes et tous les héros anonymes, tous ceux qui ont suivi, évidemment, ceux qu'on connaît, mais qui ont été là et qui, eux, étaient derrière, mais qui sont allés partout dans tous les villages, qui n'étaient pas forcément bien accueillis. Et je trouve que c'est assez joli aussi de montrer tous ceux qui étaient là, qui ont suivi, qui ont défendu une idée, et qui étaient anonymes, qui ont évidemment oublié complètement leur nom, mais qui ont été vraiment sur le terrain et qui sont allés, et c'était encore une fois, pas si facile. – Alexandra, pour incarner Louise Viollet, le réalisateur Eric Bénard voulait une actrice caméléon, capable à la fois de susciter l'empathie des spectateurs et d'exprimer toute la force dramatique, la rage de cette communarde qui a connu des drames personnels sans divulgacher ni spoiler. Votre fibre dramatique, vous l'avez explorée à fond avec vos rôles dans La Chambre des Merveilles ou La Première Severte, mais c'est François Ozon qui l'a décelée en premier, c'est pour Ricky en 2008. – Alexandra, c'est une actrice que j'avais remarquée, comme tout le monde, à la télévision, et je trouvais qu'elle avait un charisme, qu'elle avait une rapidité, qu'elle avait une efficacité dans le jeu, un rythme que les actrices françaises n'ont pas forcément dans la comédie. Quand j'ai commencé le casting de Ricky, j'ai repensé à elle parce qu'à un moment je me suis dit, bon, c'est soit une actrice inconnue, soit si c'est une actrice connue, pour qu'on croise ce personnage, j'avais l'impression qu'il fallait qu'elle soit populaire. J'avais pas envie d'une performance d'une actrice connue qui vient du 7ème arrondissement, qui joue à être l'ouvrière dans un film. – On retrouve tous les mots de François Ozon dans Louise Violet. François Ozon qui vous avait dit à l'époque, tu verras, Alexandra, tu n'auras pas de retombée tout de suite, mais tu en auras, je suis sûre. En fait, il avait vu juste dès le départ. – Oui, c'est vrai. – Je m'en suis rendu compte, je me suis dit, ah tiens, peut-être que ça va m'amener ailleurs. Et effectivement, ça a mis encore un peu de temps, mais ce n'est pas grave, c'est bien. Il a fallu un petit peu de temps, mais il l'a vu très juste. Et honnêtement, moi ça a été vraiment quelqu'un d'important, parce qu'il m'a laissé cette chance-là même de pouvoir passer le casting en fait. Parce que c'est vrai, on dit parfois, on ne va pas passer le casting, mais moi je trouve que c'est bien, parce que ça nous permet aussi d'aller peut-être dans des endroits où le réalisateur ne nous aurait pas vus. Donc là, pareil, avec Éric Bénard, on va faire un prochain film. Je ne suis pas normalement le rôle. Et j'ai dit, mais tu ne veux pas que je fasse quand même un peu des essais ? Et puis ça a marché. Mais moi je trouve que c'est bien de pouvoir faire des castings dans des rôles, encore une fois, qu'on ne nous aurait certainement pas fait. – Là, vous n'avez pas fait de casting pour Louise Violet ? – Non. – Non ? – Non, tout de suite, il a vu. – Évidemment, attendez. – Mais elle est dingue cette Louise Violet, parce qu'elle ne pleure jamais. – Oui. – Et ça, vous y teniez. Parce qu'il lui est arrivé, elle a un secret très lourd. Elle souffre, ça se voit, mais elle ne pleure jamais. Ça, vous y teniez à ça ? – Oui, parce que j'avais dit, alors là, on fait toujours un petit peu attention pour ne pas tout dévoiler, mais elle a vécu quelque chose il y a très longtemps. Et je me suis dit, ce n'est pas possible qu'encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a dépassé ça. Donc elle s'est même sans doute endurcie. Et son but, parce qu'il n'y a que ça qui la tient, il n'y a que ça qui me permet de continuer de vivre. Et je veux qu'elle soit dans ce combat. Et je n'avais pas envie d'avoir une actrice, enfin un personnage qui n'arrête pas de pleurer. Il n'y a qu'un seul moment où elle se dévoile un petit peu. Mais je voulais qu'elle soit, oui, qu'elle soit dure, mais qu'elle, voilà, tout ça, c'était derrière. Elle ne l'a pas évidemment oublié, mais je voulais qu'elle soit forte. Et puis ce secret, je trouvais que c'était intéressant aussi à jouer en tant qu'actrice, parce que ça lui donne une force, parce qu'elle sait pourquoi elle est là. Et elle va aller jusqu'au bout. Et quelque part, elle n'a presque peur de rien, en fait. Donc c'est intéressant aussi d'avoir des personnages comme ça, un peu forts. Ce film, c'est aussi votre premier vrai film d'époque. Donc vous avez dû porter un corset, une robe longue, avoir cette coiffure. Mais ça, vous aimez bien les contraintes dans les films pour rentrer dans le rôle ? Ça vous aide ? C'est vrai que le costume, ça vous aide aussi à rentrer dans un personnage. Vous parliez de La Promesse Verte. Je tournais en plus en même temps La Promesse Verte et Louise Violet. Donc il y avait un truc un petit peu... Et c'est vrai que tout de suite, le costume m'a aidée à rentrer dans le personnage. Ça vous donne aussi une ligne, une façon de parler qui est très différente. C'est vrai qu'il y a le corset. Bon, en revanche, le corset, quand les déjeuners étaient difficiles, surtout après... C'est ça. C'est pas facile à gérer. Et d'autant que vous avez passé pas mal de temps dans la neige avec le corset, la robe longue. Oui, alors ça, je vous conseille le ski d'époque, car avec les souliers d'époque, c'était... C'est une petite cascade. Oui, vous allez vous en souvenir de ces scènes. Oui, oui, bien sûr. Et puis les doigts de pieds gelés. Ah non, mais j'ai cru vraiment que j'allais perdre un orteil. Ah bon ? C'était horrible. Ah non, j'ai eu tellement froid. Ah oui, oui, on a fait un gros progrès au niveau des chaussures de ski. Et vraiment, on en est très contents. Non, non, j'ai cru que j'allais perdre un orteil. C'était horrible. Il faisait très, très froid. Cette scène à ski, c'est notamment quand elle part en campagne, littéralement, pour aller de ferme en ferme, convaincre les parents qui lui font passer un casting. Et c'est très intéressant. C'est une des scènes les plus intéressantes du film quand il faut justifier l'intérêt de l'école. Oui. Pourquoi l'école, c'est important ? Et vous avez raison, cette scène-là, évidemment, tout le film, mais si on pouvait la diffuser en boucle sur pourquoi l'école, c'est important, pourquoi c'est un progrès, quelle liberté ça apporte, quand justement on conteste l'autorité des professeurs, l'utilité parfois de l'école. Même mon fils qui me dit que l'école, ça ne sert à rien. Tiens, voilà. Louise Violet, il faut absolument qu'il aille voir le film. Ils luttent, ils combattent. C'est vrai, c'était... Et puis ce qui est beau, c'est parce que le concept, en fait, est complètement dingue, si on y réfléchit, de se dire qu'on confie nos enfants à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui va lui donner tout le savoir pour qu'ils puissent choisir. Et ce qu'elle leur dit à un moment donné, parce qu'il y en a un qui lui dit, mais moi, je veux être paysan, mais tu feras ce que tu voudras. Mais tu as le choix. Moi, je te donne les outils et tu feras ce que tu voudras. C'est absolument extraordinaire. Louise Violet, c'est en salle la semaine prochaine, le 6 novembre. J'ai adoré, à fond, du début à la fin. Génial, merci. Voilà, et c'est avec Alexandra Lamy. Vous restez avec nous jusqu'à 21h, c'est comme ça. C'est avec plaisir, je vous avoue. 21h ? Il n'y a pas d'after. Le bifor, c'est l'œil de Pierre. Je suis heureux devant vous, Alexandra, de consacrer cet œil à une icône d'hier du cinéma. Comme elle n'a jamais rien fait comme tout le monde, Monica Vitti, disparue il y a presque trois ans, propose, si j'ose dire, ses mémoires, ces jours-ci, publiées il y a plus de 30 ans en Italie en deux volumes et qui sortent en France en un seul volume ces jours-ci. Allez comprendre. C'est délicieux, c'est intelligent, c'est drôle, c'est fait pour vous et c'est la Vitti. Elle a démarré au théâtre à la fin des années 50, ce que je ne savais pas, et c'est dans un fait d'eau qu'Antonioni l'a repérée. Vous avez une très jolie nuque, lui a-t-il dit, vous devriez faire du cinéma. Elle lui a répondu, de dos, ce qui était déjà assez extra. Il tombe amoureux tous deux, elle sera l'incarnation du maestro dans l'aventura, sacré tournage sur une petite île maussade. On était isolés dans une île de l'Éolée, au fond de la Sicile. Et quand il est arrivé quelqu'un de Rome pour nous dire comment étaient les roches, il demandait alors le film, ça va, ça marche ? Le producteur a dit que le film ne marche, mais elle, c'est un désastre. Elle est une très bonne actrice, le nez. Elle n'est pas belle, elle ne peut pas faire un film. Vous devez recommencer un mois de travail, vous devez recommencer avec une autre, n'importe qui. Mais une très belle. Et Alain Michelin, je l'ai dit, au revoir, on continue comme ça avec elle. C'est une des plus belles histoires d'amour du cinéma. Et le premier film qui les réunit est au Panthéon, évidemment, du 7e art. Ils s'aimeront 9 ans, ils tourneront La Nuit, L'Éclipse avec Delon et Le Désert Rouge. Avec Antonioni. Vous avez été très vite amoureux l'un de l'autre. Bien sûr. Est-ce que ça facilite le travail ou est-ce qu'au contraire, ça le complique ? Pour nous, on n'est pas compliqué, pas du tout. C'est très... On est très liés. Moi, j'ai besoin de vivre avec l'homme que j'aime. Je travaillais et de vivre tout le temps. Et puis, après 9 ans, elle le trompera avec un chef-op. Vous le savez bien, Alexandra, c'est le chef-op qui vous rend encore plus belle. Non, je plaisante. En tout cas, elle l'a trompé avec un chef-op, mais ils sont restés très amis, très joliment. Et elle parlait sérieusement de son métier à Cannes en 67, où elle était venue accompagner Antonioni, qui présentait son extraordinaire blow-up. C'est du travail très sérieux, dangereux, fascinant comme tout, mais très dangereux parce qu'on peut vous donner une... On peut vous enlever l'équilibre de la vie. On peut vous éloigner de la normalité de tous les gens. Ce qui ne vous arrivera jamais, vous savez continuer à vivre, y compris en allant vous ressourcer chez vous. Je le sais, Alexandra. Après Antonioni, Monica Vitti a fait des comédies, plus grand public, des films moins névrosés, comme il l'écrit dans son bouquin. Mais elle est restée une icône. Écoutez-la expliquer avec drôlerie que normalement, elle n'avait rien pour s'imposer au cinéma italien de l'époque. La beauté italienne, c'était Gina Lollobridi, avec une vie comme ça, comme une scène bellissime, stupende, Sophia Loren. Ce n'était pas moi. Moi, j'étais pas comme maintenant, presque. Et je m'habillais de façon très normale. J'étais normal. Je n'avais pas le visage pour le cinéma. Mais comme vous dites, Babette, elle avait la nuque. Comme quoi, le cinéma, ça reste une magie quand on a le talent. Mémoire. Monica Vitti, c'est chez Séguier. Je veux l'offre. Avec plaisir. Merci, Pierre. Tout de suite, le bonus de Lorrain. Bonsoir. Bonsoir. On parle ce soir du procès des viols de Mazan suspendus. Mais on le sait, le combat des féministes continue. Oui, l'audience, elle est suspendue pour une semaine. Mais il faut dire que ce procès hors normes est éprouvant pour Gisèle Pellicot, évidemment, violée par son mari, qui l'a aussi droguée et livrée à des dizaines d'hommes. Éprouvant aussi pour sa fille, Caroline Darian, qui a écrit ce message hier. Cette épreuve me laissera sans aucun doute des traces indélébiles. Elle parle ensuite de son père, Dominique P, comme elle l'appelle. Ma droga, mon assuie, a sans aucun doute abusé de sa propre et unique fille. C'est ce qu'elle écrit. Elle précise rentrer en clinique pour plusieurs jours afin de récupérer toute son énergie. Ce procès, c'est donc une épreuve. C'est aussi un symbole pour de nombreuses femmes, celui du combat de Gisèle Pellicot, érigé en icône, par exemple, sur le média Mesdames. On s'avoue tous les jours et je vous remercie beaucoup, Gisèle, pour ce que vous faites. Merci Gisèle Pellicot, merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, les femmes, et puis pour nos filles aussi. Merci Gisèle. Merci Gisèle. Vous êtes vraiment un modèle et un exemple pour nous toutes et merci pour ce que vous faites pour elle, pour demain. Merci. Merci. Merci Gisèle Pellicot. Ses nombreux soutiens touchent Gisèle Pellicot elle-même. Elle s'est d'ailleurs exprimée. Elle a pris la parole pour donner son témoignage, parler à ses femmes. C'est la seule fois où elle a pris la parole, d'ailleurs, publiquement, le mois dernier, pendant le procès. Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien depuis le début de cette épreuve et plus particulièrement celles et ceux qui ont pris le temps de se réunir samedi dernier. J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui, à travers le monde, sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seules. Et la féministe Laura Adler a justement appelé dans Libération à prendre le chemin de la résistance collective et de la solidarité avec Gisèle Pellicot. Mais attention à ne pas juger toutes les victimes de crimes sexuels à l'aune de cette icône. C'est ce que disent, par exemple, des colleuses au micro France Inter d'Adrien Serrière. Ce qu'on veut dire à Gisèle, c'est qu'on la soutient. Je la trouve très courageuse. Mais ça ne veut pas dire que si elle avait voulu le tenir, ce procès, en privé, ça aurait été moins bien. Je trouve qu'il ne faut pas hiérarchiser les victimes. Et on apportera notre soutien de la même façon à n'importe quelle personne agressée, violée, tuée, avec tous nos collèges féministides aussi. Ça sert à ça. Bonsoir Laura Adler. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Alors que vous signez la voix des femmes, c'est un essai passionnant sur votre engagement féministe, mais aussi un point d'étape sur l'évolution du féminisme en France. La voix des femmes, aujourd'hui, c'est aussi celle de Gisèle Pellicot. Et le message qu'elle porte est d'une puissance extraordinaire, parce qu'avec elle, la honte change de camp. C'est-à-dire qu'elle regarde bien en face son mari, ses violeurs, alors que vous le rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça, en 1978, au procès d'Aix-en-Provence, on traînait dans la boue les victimes de viol que défendait Gisèle Halimi. Et on a juré ces deux jeunes femmes qui avaient été violées toute une nuit en les traitant de sales putains, de femmes qui avaient désiré être violées, etc. Donc la honte, vous avez tout à fait raison, elle a changé de camp. Et Gisèle Pellicot aurait pu choisir de rentrer par la petite porte, dans tous les sens du terme, de ce palais de justice. Et elle a voulu rentrer par la grande porte. C'est-à-dire qu'elle a refusé Louis-Clos ? Elle a refusé Louis-Clos et elle a rendu public quelque chose dont elle aurait dû avoir honte, je pense, il y a une dizaine ou il y a une vingtaine d'années. Elle, elle a décidé d'y aller comme une sorte de guerrière et de conquérir encore sa dignité, de reconstruire sa personnalité. Tout à l'heure, vous avez montré un court reportage où des femmes de toute génération disaient merci Gisèle, merci Gisèle, merci. Moi, je lui dis merci comme toutes les femmes d'ailleurs lui disent merci parce que quelle est cette force de résilience qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, non seulement pour ne pas supporter la honte qui aurait dû s'abattre sur elle, mais pour retourner cette honte et d'en faire une force au nom de toutes les femmes parce qu'elle dit je parle au nom de toutes les femmes. Et vous avez raison, elle inverse la honte, y compris lorsqu'elle accepte que soit révélé au public tous les détails les plus sordides de cette affaire, notamment lorsque les viols, la torture étaient longues et répétées, son mari collait sur les cassettes qu'il classait. Bien baisé. Bien baisé. Et dévoiler cette monstruosité, au contraire, ça a un effet détonateur de prise de conscience générale. C'est ce que vous pensez ? Oui, et puis tout le monde peut entendre. Non seulement tout le monde peut écouter, mais tout le monde entend. Et je pense que ce procès, il n'est pas seulement le procès de toutes les femmes, il est le procès des hommes et des femmes. Et qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont, comme nous les femmes, complètement interloquées, indignées, terrorisées, hallucinées par ce qu'a fait ce monsieur. D'ailleurs, c'est la première fois que des hommes viennent tous les jours sourire au tribunal. Oui, il faut parler de ces hommes-là. Gisèle Pellicot. Et il y a eu, comme vous le savez aussi, des pétitions qui ont été faites à l'initiative d'hommes qui ont dit, nous on est du côté de Gisèle Pellicot. Et on a honte d'être assimilé à des hommes comme lui. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui, à mon avis, est très important, franchit les classes sociales, franchit la barrière des générations et introduit effectivement une solidarité active, un mouvement de société qui se traduit un peu partout, que ce soit dans les cours de justice, que ce soit dans les cours de récréation, parce que tout ça ne pourra se résoudre que s'il y a à la base une éducation très jeune auprès des petits garçons, auprès des petites filles, pour apprendre le respect, pour apprendre l'existence de la sociabilité, de la dignité de chaque sexe, etc. Et c'est Gisèle qui le porte. Et je sais que vous suivez ce procès. Et vous aussi, vous avez envie de dire merci à Gisèle Pellicot. – Ah oui, bien sûr, évidemment, c'est extraordinaire. Puis moi, je connais bien Caroline, et j'avais lu son livre, sa fille Caroline, qui me l'avait envoyée, etc. Et effectivement, c'est bouleversant. Et on a besoin d'avoir des femmes comme ça, qui, comme vous le disiez, très justement, qui, justement, changent la honte de Caen. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extraordinaire, évidemment. Moi, je la soutiens plus tout le... Et puis, je trouve que ça bouge aussi. Vous avez raison de parler, justement, pour les écoles et d'autres aussi. Enfin, pour revenir là-dessus, mais moi, avec Toucher aussi, le film que j'ai réalisé, je continue encore à amener au collège, au lycée, avec les associations, pour que... D'abord, pour même retrouver aussi... Enfin, reformuler aussi les mots, le consentement, le viol. Qu'est-ce que c'est ? Et puis, parfois, je... – L'emprise. – L'emprise. – Et c'est important aussi d'aller du côté de la jeunesse, parce qu'il faut leur expliquer, il faut les entendre, leur parler. Et c'est très important. – C'est essentiel. – Bien sûr, oui. – Il est naturellement beaucoup question dans votre livre de la révolution MeToo, une révolution en marche, avec beaucoup de victoires, de nombreuses victoires, et pour certains, ses excès aussi. L'acteur et réalisateur Nicolas Bedos a été condamné mardi dernier à Paris à un an de prison, dans six mois avec sursis probatoires, et une obligation de soins pour des agressions sexuelles sur deux femmes commises en 2023. Son avocate était sur notre plateau, Julia Minkowski. Elle a annoncé que l'acteur allait faire appel. – Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que la morale vient sur le droit. On a jugé M. Nicolas Bedos, pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est, parce que c'est une personnalité, et parce que la justice achète un bon coup de com', elle est tellement critiquée pour son incapacité à prendre réellement à bras le corps le problème des violences sexuelles, que quand elle a une personnalité sous la main, eh bien, elle agit avec une célérité qu'on ne connaît pas par ailleurs. Si certaines personnes vont penser que c'est bien pour les avancées de MeToo, qu'on piétine les droits d'individus, qu'on remplace une injustice par une autre, eh bien, très bien. – Alors Adler, depuis mardi dernier, beaucoup de voix donnent le premier argument de Julia Minkowski pour dire que cette affaire, le jugement s'est forgé sur la thématique de la morale. On entend aussi d'autres voix dénoncer une grande sévérité de cette condamnation. Quel est votre point de vue sur cette affaire ? – D'abord, je voudrais dire mon estime pour cette avocate, qui est une immense avocate et qui défend très bien Nicolas Bedos. Il y a, semble-t-il, une contradiction entre lui, il fait appel et pourtant il est condamné. C'est assez étrange. Il est condamné à porter un bracelet électronique pendant un an, il va faire appel, – Six mois, six mois. – Six mois. – Il fait appeler, ça veut dire qu'il est présumé innocent. – Oui, donc il y a une contradiction un peu juridique que cette avocate dénonce à juste titre. Maintenant, est-ce que Nicolas Bedos est la conséquence d'un mouvement qui irait trop loin du côté de MeToo et qui assignerait des innocents en justice ? Je ne le crois pas. – Mais les excès, vous les évoquez, les excès de MeToo ? – J'évoque les excès parce qu'il y a un business qui s'est fait, effectivement, qui va, soi-disant, autoriser à des victimes, femmes qui ont vécu des violences sexistes et sexuelles, qui ont vécu des viols, qui vont déposer plainte et qui, quelquefois, ces plaintes vont être terriblement longues à être traduites devant la justice. Quelquefois, ces plaintes vont être traitées sans suite. Donc, ces personnes qui sont des véritables victimes ne vont pas être réparées par la justice. Il y a aussi d'autres femmes, et c'est une extrême minorité, qui, effectivement, se disent que cette notion de consentement était extrêmement complexe. Et dans les histoires d'amour, de séduction, de sexe, les choses sont très complexes. On ne peut pas forcément légiférer. Et les zones d'attirance, de séduction, on n'est pas dans son lit en train de se dire est-ce que là, il y a consentement, est-ce qu'il n'y a pas consentement ? Donc, il y a une minorité de femmes qui voudraient introduire des plaintes en justice contre des agresseurs alors qu'il y a eu séduction avec ou pas consentement, etc. Mais, je le rappelle, c'est une extrême minorité. L'écrasante majorité des femmes qui endurent ces violences sexistes et sexuelles qui peuvent aller jusqu'au viol, hélas, n'osent pas. Il y a des progrès qui sont faits grâce à la révolution MeToo, mais n'osent pas aller dans un commissariat de police, n'osent pas aller voir une avocate ou un avocat pour essayer de réparer, grâce à la justice, cette douleur intense et ce viol qui est un crime. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le viol, c'est un crime. Et que donc, il y a certains hommes qui ne le réalisent toujours pas. Donc, à l'intérieur de cette histoire de Nicolas Bedeau, se jouent des choses extrêmement complexes. Mais la réalité, c'est que les violences sexistes et sexuelles n'arrêtent pas d'augmenter, que la plupart des femmes n'osent pas porter plainte. Et que c'est un parcours de la combattante qui commence à partir du moment où elles ont ce courage et cette dignité de porter plainte, qu'il y a des évolutions très positives du côté de la police, de la justice, et qu'en ce moment, la justice est un peu débordée par le nombre de plaintes de femmes pour qui la honte, comme vous le disiez, a changé de camp. C'est-à-dire que maintenant, elles qui n'osaient pas, elles vont dire « Voilà ce qui m'est arrivé ». Et MeToo les a autorisées à dire « Je vous crois ». Une illusion. Au-delà de la société civile, au-delà de la justice, on a le sentiment qu'il y a encore quand même pas mal de boulot chez ceux qui sont censés donner l'exemple, c'est-à-dire les politiques. Et c'est un peu ce que nous racontait l'ancienne première ministre ici-même, Elisabeth Borne, la semaine dernière. Je pense que quand les femmes deviennent premières ministres, ce qui n'arrive pas très fréquemment dans notre pays, c'est considéré un peu comme une anomalie. Moi, ce qui m'a frappée, je le dis dans le livre, c'est qu'au moment de mon départ, on a comparé la durée que j'avais passée à Matignon à Édith Cresson comme si c'était effectivement un sport, un rodéo. Et personne ne m'a comparé à mes collègues masculins dont certains sont restés moins longtemps que moi. comme si c'était une catégorie à part, les femmes premières ministres. Voilà, il y a les vrais, les hommes, et puis de temps en temps, une fois tous les 30 ans, les femmes. Lors, vous avez été conseillère culture de François Mitterrand entre 1989 et 1993. Vous connaissez bien la politique. Il faut encore beaucoup de courage quand on est une femme pour faire de la politique ? Je pense. C'est Pierre qui parle, là. Non, non, non. Oui, oui. Vous avez raison. Oui, je pense qu'il faut encore beaucoup de courage. Et d'ailleurs, dans mon bouquin, j'évoque le cas d'Elisabeth Borne. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. J'ai regardé très précisément l'évolution des commentaires qui ont suivi d'abord sa nomination. Vous vous souvenez, ça avait été un boulevard immense. On attendait tous les jours. Et puis finalement, faute de mieux, je mets des guillemets, les commentateurs politiques masculins ont dit faute de mieux. On a attendu tout ça pour ça ? Une femme ? Et je trouve qu'en ce moment, les choses ne vont pas tellement mieux avec le nouveau Premier ministre et qu'Elisabeth Borne a fait face à une situation politique extrêmement délicate et qu'elle a assuré sa mandature de Première ministre, mais que quand elle est partie, y compris au plus haut niveau de l'État, on ne l'a pas tellement remerciée. Les femmes en politique ne sont pas les égales des hommes. Et d'ailleurs, il y a une espèce de sexualité diffuse, de totem des hommes politiques entre eux qui voudraient se garder cette espèce d'ADN érotico-politique pour ne pas le partager avec les femmes parce qu'ils auraient moins de pouvoir et moins de puissance. Vous allez voir, alors que je ne quitte pas tout à fait les sujets nombreux évoqués dans votre livre, en souhaitant avec un petit peu de retard son anniversaire à Alexandre Alamy, qui l'a fêtée avec quelques 8-10 jours de décalage car elle l'a fêtée très joyeusement au dernier Festival Lumière. C'est Thierry Frémaux qui a apporté le gâteau. Vous avez mangé à la lyonnaise des tripes, des andouillettes, des machins. Jusqu'au matin, vous avez arrosé tout ça. Il y a eu même, on va le voir en image, quelques danses façon cow-boy. Mais vous faites partie de celle, surtout Alexandra, et vous le montrez avec un sourire magnifique que la vie est belle après 50 ans. Et ça, ça peut évidemment résonner dans l'œil souriant de Laura Delaire. Vous pensez que c'est une liberté, une chance merveilleuse que de continuer sa vie aussi joliment après 50 ans ? Oui, complètement. Heureusement, d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut se dire ça. Puis c'est vrai qu'il y a eu une évolution aussi. D'ailleurs, on voit même des femmes qui aujourd'hui, à 50 ans, même démarrent des carrières, début de la jeunesse. C'est tout à fait d'accord. J'avais adoré d'ailleurs votre documentaire que vous avez fait là-dessus. Oui, c'était formidable. Qui était formidable. Oui, oui. Et puis, de toute façon, il faut continuer à vivre. Donc, on ne va pas s'arrêter. Et puis, on n'y pense pas. Dites comme Florence Foresti que c'est l'adolescence avec une carte bleue. Exactement. Et j'aime beaucoup cette carte de Florence Foresti. Et la carte seigneur qui nous permet des petites réduites. Exactement. Et de prendre le reprendre. Ça, c'est toujours pour apprendre. Vivement des femmes. On l'a entendu ce soir sur le plateau de Cetavon. On est ravis de vous réunir. Bon, la voix d'un homme, celle de Mohamed et son PVPP à suivre. L'image du jour, Mohamed. Alexandra, alors, selon vous, quel est le point commun entre ces quatre photos prises en France que vous pouvez voir sur les écrans ? Je vous aide. Elles viennent chacune d'obtenir un prix assez original. J'ai l'impression qu'elles ne vous inspirent pas trop. Et c'est normal qu'elles ne vous inspirent pas trop parce qu'en fait, c'est à quatre pieds situés dans quatre communes en France. On reçut chacun le prix de la France moche décerné par le collectif paysage de France dont les adhérents votent chaque année pour les endroits les plus immondes de l'Hexagone dans le palmarès des lieux des villes de Conflans-Saint-Honorin, Marome, Paris et Port sur l'île de la Réunion. Le but de ce concours n'est pas de stigmatiser même si ça ne marche pas trop des villes, mais plutôt de mettre en évidence des atteintes au paysage, des paysages souvent pollués par une publicité importante. Un exemple de prix dans la catégorie triplé olympique, ce beau pylône de la télécommunication à la Réunion avec une grande marque en grand et notre préféré, le prix pépinière de la pub attribué à un lieu à Conflans-Saint-Honorin. Voilà, c'est comme ça et Zidane, notre reporter, est allée à la rencontre de ses habitants pour recueillir leur avis. Laure, Alexandra, je vous imagine, entre moche et pas moche, ils ont fait leur choix. Immonde. Je trouve ça très laid. Maintenant, je n'ai pas fait attention à ça. Très moche. Je suis d'accord. Désastreux, voire autant de panneaux publicitaires. Conflans est une ville très agréable et finalement, on la gâche. C'est curieux. On pourrait penser une blague, je ne sais pas. Ce n'est pas une blague. On a harcelé toute la journée le maire de Conflans-Saint-Honorin, Laurent Brosse, pour avoir une interview de lui. Il est un peu agacé par ce prix et on le comprend. Mais en tout cas, il dit que la ville ne doit pas être résumée à ses panneaux très très moches. Pas très flatteur en tant que maire de la ville de Conflans-Saint-Honorin de voir ma ville dans ce palmarès des villes les plus moches. Nous avons adopté un règlement local sur la publicité intercommunale. l'objectif étant de réduire en quantité le nombre de panneaux publicitaires et de réduire ici la dimension. J'ai envie d'inviter Paysage de France à venir faire une visite de la ville et puis je suis certain qu'au terme de la visite, ils desserneront un prix d'une des plus belles villes d'Île-de-France. Et on a une bonne nouvelle pour les habitants de Conflans-Saint-Honorin. On a fait réagir, on a fait avancer, on a appris ces dernières heures que le maire, Laurent Brosse, a dressé trois procès-verbaux de constats de non-conformité d'une dizaine de ces panneaux publicitaires qui devraient être enlevés dans les prochaines semaines voire les prochains mois. C'est à vous pour une France moins moche. Oui, ça va. Le mot du jour, portefeuille. Oui, Laure Alexandra, une histoire émouvante qui devrait vous toucher. 80 ans après avoir été confisqué dans un camp nazi en Allemagne, le portefeuille de Camille Labrux, un résistant lyonnais déporté, a été remis hier à sa famille. Avec l'aide des archives à Arlzel, l'État a remis ce portefeuille à son petit-fils et ses cousins. Regardez cette image hier quand ça a été donné à ce petit-fils lors d'une cérémonie très émouvante. Émouvant car le petit objet en cuir contenait des photos des familles et quelques notes de ce résistant envoyé en Caen en 1944. Camille Labrux, le grand public, ne le connaît pas forcément mais c'est un résistant qui a compté beaucoup durant la résistance à Lyon. Son petit-fils était vraiment bouleversé hier en découvrant le portefeuille de son grand-père. Ce n'est pas tellement les photos par elles-mêmes. C'est d'où elles viennent, le vécu de ces photos. Ce portefeuille, je ne sais pas, j'imagine la Gestapo en train de le fouiller, le prendre. C'est vraiment émouvant. Pourquoi ça nous a touchés à la rédaction de Cet à vous ? C'est parce que ces recherches minutieuses, ça fait plusieurs mois qu'elles durent, plusieurs années presque. Elles ont demandé 149 heures de travail sur le portefeuille et les documents. Le résistant s'était fait arrêter sous un faux nom, Anthelme Girard, ce qui a compliqué les recherches. Un alias qui a été très difficile à retrouver pour la généalogiste. On avait admis qu'Anthelme Girard était un alias. Il fallait arriver à retrouver qui il pouvait être. Donc j'ai fait les biographies de tous les gens entre 30 et 40 ans qui étaient dans cette liste de déportation du 15 juillet 1944. Et je suis tombée sur une fiche avec une photo d'identité qui est la même photo d'identité que celle qui était dans son portefeuille. Je pense que pour les familles, c'est une façon de reparler de cette personne, de la remettre un peu à l'ordre du jour, d'évoquer son souvenir, d'évoquer son histoire, de se rappeler d'elle, de se rappeler qui elle avait été. C'est important de le préciser, selon les archives à Rolsen, il reste environ 2000 objets, montres, bijoux, lettres ayant appartenu à des déportés qui ont été spoliés par les nazis et par la police française dont on recherche toujours les descendants en France, Pays-Bas, Pologne ou Russie. Voilà, et ça, c'est le formidable travail des archives à Rolsen qu'on salue ce soir. Dans un instant, le dîner c'est à vous, là tout de suite, c'est JB et Lucien en coulisses, c'est notre fiction quotidienne. Oui, un instant. Entrez. Bonjour, c'est à propos des fiches de salaire. Ah oui, on va venir voir. Je ne comprends pas cette ligne exactement. Oh ! Merci. Comme le disait JB, en fait, il manque 30% de salaire au moins, là. On va y aller, en fait, on reviendra plus tard. Laissez tomber. Hop, 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 mes petites brebis. Moi, je suis en vacances ce soir, donc c'est maintenant ou dans trois semaines les fiches de paye. Tenez. Alors, voyons. Oui. Ah oui, mais ça, c'est parce que ça, il doit y avoir des problèmes dans les informations d'identification. C'est là, à mon avis, qu'il y a eu un petit micmac. Attention, ça, c'est fragile. Si vous avez votre numéro de sécurité sociale, qu'est-ce qui, pourquoi il fait ça ? C'est un malaise, ça lui arrive. Je vais l'emmener à l'infirmerie. Vous avez besoin d'aide ? Non ! Si, si, je vais vous aider. Non, ça ira, merci. Venez, 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 attendez. Ça ira, merci. Merci beaucoup, ça va aller. Tant pis pour les fiches. Vous êtes sûr ? Oui, on laisse tomber, bonnes vacances. Vous ne serez pas payé les 30% alors. Pas grave. Oui, un instant. Entrez. Alexandra, alors, bienvenue à la table de CETAVOUP pour déguster le risotto Nero au champignon des bois préparé pour vous par Angèle Ferremag, la fondatrice de la guinguette d'Angèle. Et dans un instant, à vos côtés, s'il y a une assiette qui est prête, un ancien étudiant de Sciences Po qui, saturé de mauvaises nouvelles, a décidé de ne voir que le bon côté de l'actualité, de ne retenir que les images qui donnent instantanément le sourire, comme ces ouvriers qui, dès le matin, just want to have fun et s'ambiance sur du Cindy Lauper. Mais j'adore. C'est super. Allez, les ischios jambiers, les petites flexions. Salut, Neroly. Créateur en 2020 du Média Positif, suivi aujourd'hui par plus de 4 millions d'abonnés, tous raisons confondues, un journal des bonnes nouvelles sur Internet qui devient aujourd'hui un livre pour voir le monde autrement, parce que non, tout n'est pas foutu. Au contraire, il y a des tas de raisons d'espérer. Et voir des ouvriers qui, dès le matin, sont de bonne humeur, ça met de bonne humeur les 4 millions de personnes qui découvrent cette image. Exactement. L'objectif du Média Positif, c'est de mettre en avant des bonnes nouvelles des belles histoires, des innovations à impact, des parcours de vie un peu hors du commun, des découvertes scientifiques aussi. Donc effectivement, tout ça, ça donne du baume au cœur. Absolument. Ça, c'est une image que vous ont envoyé des abonnés, mais vous faites aussi appel à une intelligence artificielle pour trier dans l'actualité les belles histoires comme celle de Neuville. C'est un Australien qui vivait avec Parkinson depuis 35 ans et qui, en juillet dernier, a subi une opération, une première mondiale, qui lui a permis enfin de boire un verre d'eau sans trembler. Et c'est bouleversant. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas assez dans le JT, dans le journal. Tout à fait. Je pense qu'il y a un décalage, effectivement. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de Français. Je crois qu'il y a 50% des Français qui ont envie d'avoir plus de contenu positif, plus de contenu inspirant. On essaie d'y répondre en mettant, justement, en faisant ce livre. C'est vraiment ça. C'est de déjouer un petit peu ce mécanisme. On a l'impression que tout est foutu, que les dés sont déjà jetés. On a envie de squeezer ça en montrant que, voilà, tout à fait, rien n'est foutu. On peut tous agir. Et ça, ce qui est beau, je pense. En montrant aussi que les héros sont dans notre quotidien. Et là, ça, c'est votre histoire préférée. C'est celle de Manuel, alias Manu Solidaire, qui cuisine des repas pour les sans-abri en live sur TikTok et qu'il va ensuite livrer à Véron. Salut tout le monde, bienvenue, l'Ume, salut, merci beaucoup. Premier collègue du live. Aujourd'hui, on est parti pour un tagine. On va commencer par la viande parce que c'est ça qu'elle est un peu plus impressionnante. Ensuite, on se tournera pour aller du côté légumes, découpeurs et tout le bazar. Les abonnés, non seulement, ils voient quelqu'un qui chante, qui danse, qui fait n'importe quoi sur ce live, mais au-delà de ça, ils se disent en passant du temps ici, et bah, j'ai une cause, on tapote, on partage, on tapote, on partage. C'est pas tout, mais on a des plans destinés, nous. Vous vous appelez comment, les gars ? C'est Mickaël. Mickaël, et toi ? Stéphane. Stéphane, et toi ? Abdel, moi c'est Manu. En fait, j'ai une communauté, quand je vais cuisiner tout ça, je vais cuisiner hier en direct sur les réseaux et du coup, c'est financé par nos petits abonnés qui font des petits cadeaux pour nous aider à financer tout ça. Il est incroyable, ce Manu, vous l'avez sélectionné dans le livre. Comment vous avez fait pour le trouver ? C'est l'équipe, on est aujourd'hui 25 au Média Positif, c'est l'équipe qui vient sourcer ses bonnes nouvelles, d'ailleurs j'en profite pour les remercier parce qu'ils sont vraiment l'âme du Média Positif et donc on est tombé sur cette histoire, on a trouvé ça incroyable et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que cette personne utilise les réseaux sociaux pour faire le bien. Généralement, les réseaux sociaux, c'est un peu décrié, notamment TikTok. C'est les lecteurs, bah oui. Exactement, et là ça fait le bien. Donc c'est génial, surtout effectivement sur ces belles causes, ça fait ça me du beau moquer. Il y a aussi l'histoire de Mounir, chauffeur de taxi Nantais qui a emmené gratuitement une religieuse à Toulouse. Elle avait raté son vol après un mouvement de grève de taxi. Mais ce qui est génial, c'est que pourquoi elle devait aller d'urgence à Toulouse, cette religieuse ? Parce qu'elle... Elle devait donner son rein à son frère, absolument. Moi j'en ai des fricots. Rien que... Non mais cette vidéo, elle a été vue 5 millions de fois. C'est génial, ça fait tellement du bien. En fait, il y a tellement des gens qui font des choses formidables et vous avez raison de les mettre un peu à l'eau. En valeur, exactement. Et ce n'est pas forcément un monde de nounours ou de béni-oubi. Non, non, il y a plein de gens qui font ça. C'est un juste positif. Et moi j'aime bien le matin. Ce n'est pas forcément seulement une bonne nouvelle, c'est aussi une jolie photo. Le matin, vous passez souvent des photos de nature. Ce matin, j'ai vu des montagnes suisses par exemple, qui me rappelaient des souvenirs parce qu'on y est tous allés. En revanche, hier, je crois qu'on était au Kyrgyzstan. Je n'y étais jamais allé. Je n'y vais sans doute jamais. Je n'ai pas perdu mon temps et ça m'a donné le sourire pour la journée. Vous avez des commentaires positifs aussi sur les photos ? Bien sûr. C'est ça, ce qui est très beau au Média Positif, c'est qu'on a un engagement des gens qui est magnifique. Et pour rebondir effectivement aussi sur l'histoire de cette religieuse qui s'est fait amener par ce choix de taxi, je trouve que ça montre bien l'ADN du Média Positif. C'est d'abord effectivement de fédérer les gens sur des messages positifs. Dans une époque, on a quand même beaucoup de discours, beaucoup d'actualités qui clivent, qui divisent, qui fracturent. Au contraire, on a vraiment envie de mettre en avant ces belles histoires, ces belles photos aussi qui unissent les gens. Et puis le second point, c'est qu'on a envie aussi de rompre un peu avec le fatalisme ambiant. On a l'impression que justement tout est foutu. On a envie de montrer que des belles choses qui se passent et que le monde vaut la peine aussi d'être sauvé, qu'on peut avoir foi en l'humanité aussi. Je pense que c'est important. Donc voilà. Vous avez à votre gauche la meilleure cliente possible et fournisseuse de vidéos pour les médias positifs. Alexandra Lamy, il suffit de fouiller son Instagram pour avoir la banane, le sourire, par exemple, une archive familiale personnelle. On ne connaissait pas Karine. Karine, enfin, qu'est-ce qui se passe ? Je suis avec votre fils, Alexandre. On a le même prénom. Je ne me suis pas prudente. Oh, je suis trop... Je vais pleurer. 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 Je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Elle est extraordinaire. Je l'adore. On l'a regardée quatre fois ce matin. Et on trouvait ça dément. Parce que je confondais avec l'image de votre fille, Chloé, à qui vous mettiez des lunettes. Je pensais que c'était cette image qu'on allait voir. Non, là, c'est cette surprise magnifique que vous faites à Alexandre. Et puis aussi, vous et les chèvres, Alexandra. Je ne peux pas faire de selfie à tout le monde, OK ? Allez, une part, et on commence. Comment tu t'appelles ? Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Allez, une petite photo. T'aimes bien mon dernier clip ? Oui. Et voilà. Est-ce qu'elle est validée pour le média positif ? J'ai vu qu'elle se suivait mutuellement. Voilà, exactement. Parce que ça fait du bien. Mais vous avez raison. À un moment donné, je voulais même faire un documentaire qui s'appelait Une France est généreuse. Parce que c'est vrai, quand on parcourt la France, comme vous dites, qu'il y a tellement des choses extraordinaires. Et vous avez raison, encore une fois, de les mettre à l'honneur. C'est génial. Dans mille bonnes nouvelles pour voir le monde autrement, c'est signé Hugues Doroni et le Média Positif. Bravo à vous. Et bravo à votre prof de Sciences Po, Dominique Régnier, qui est le premier à attirer notre attention sur la création de notre média. C'est un excellent professeur. On parlait de l'importance des profs. Il en fait partie. On conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand. Bonsoir. 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 Nous sommes le 29 octobre précédemment en France et ce ne seraient pas les vacances pour certains, les zouzous. On a beaucoup parlé des bancs assez vides ce week-end. Ils ont futé voie rouge dans le sens des départs. Ils ont été entre 25 et 35 en séance. La salle des 4 colonnes est assez calme. On est dans les vacances scolaires. Merci. On va enfin pouvoir profiter des vacances de la Toussaint. Les macronistes. D'ailleurs, je leur souhaite un bon retour après ce week-end prolongé. J'espère que le week-end était bon. Côté face, le farnient et le bronzage. Côté face, Côté face, Pauline Gère à la une de ce mardi. OSS 2024 est arrivé au Maroc. Il est descendu de son gros navion avec Brigitte. On lui a proposé des dates. Choucrane, j'en veux pas, mais je pose des demandes dessus. Il a sorti son meilleur regard coup de pression à tout le monde. On lui a offert un sabre en or. Merci, mais que vais-je faire de ce bitogneau ? Je n'ai pas de papier aussi grand à découper. Il a appris de l'amour. Moi aussi, je vous aime. Choucrane encore. Bisous, bisous. Il est très fier de son discours. Vive le Maroc, vive la France et vive l'amitié entre la France et le Maroc. Allez hop, une bonne chose est faite. Une visite qui n'a pas été vaine. Plus de 10 milliards d'euros de contrats qui sont été signés dans une ambiance, mais alors une ambiance de doux dingue. Ah oui. Et cet après-midi, Emmanuel Macron a clôturé les rencontres entrepreneuriales entre les deux pays. Cérémonie habillée curieusement musicalement par un amateur de films érotiques, visiblement. Je vous aime les rencontres entrepreneuriales. Le président, lui, a eu droit à une autre musique pour son entrée. Une musique de super-héros et ça valait le coup vu le discours. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs les conseillers du commerce extérieur, mesdames, messieurs les entrepreneurs et entrepreneurs, chers amis, tout a été dit. Qui aurait pu prédire ? Il ne l'avait jamais faite celle-ci. Tout a à peu près été dit. Everything was said. Tout a été dit. Je ne serais pas long. Tout a été dit. Tout a été dit. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Eh bien dans ce cas sport maintenant, J-249 du Tour de France aujourd'hui avait lieu la cérémonie de révélation du parcours du Tour 2025 avec un discours du président de l'organisateur du Tour qui était situé à des dizaines de kilomètres du public. Fantastique travail réalisé par notre partenaire France Télévisions. Applaudissements. Bravo Romain pour cette victoire et l'ensemble de ta carrière. Applaudissements. Devenons ainsi le premier africain à remporter une étape du Tour de France et à s'adjuger un maillot distinctif. Applaudissez, Bernel ! Grâce au Tour de France. Et c'est notre petit plaisir chaque année c'est de retrouver Mister Catogant qui accueille les joueurs avec une sobriété à nul autre pareil. Valentila Cavallar Zander Christophe Mathieu Burgodeau Vita Musique Audrey Cordorago Marc Cavendu Lénie Martinez Et on a eu une grosse révélation au cours de la cérémonie ! Et on continue là aussi avec un sextuple vecteur c'est six étapes. Et double c'est deux une cérémonie qui permet de jauger sa popularité. C'est Anthony ! C'est Anthony ! On l'a pas ! Tu juges ! Mister Catogant a raconté celui ! Suivi de très très près par l'homme avec qui j'ai pris un café ce matin c'est Sandy Dujardin ! Et on a noté une différence d'accueil entre les hommes et les femmes. Il a gagné le tour des Flandres c'est le Norvégien un coureur qui a gagné des étapes sur les trois grands tours il a été champion d'Irlande on va aller du côté de l'Italie maintenant saluer la ravissante Erika Magniadine ! Les hommes sont champions les femmes sont ravissantes dans le reste de l'actualité ils avaient repassé ils avaient repassé leur chemise ils avaient brossé leur petite quenote car aujourd'hui c'était un jour important. J'adore ce moment où on fait cette photo de famille. La photo de classe de l'Assemblée la présidente leur a demandé de relever un sacré défi Je vais vous demander d'être beau je vous demande d'être beau Et attention défi encore plus compliqué pour des députés Ce que je vous demande c'est que pendant les trois prochaines minutes en partant de la gauche que vous ne bougez plus Et contre toute attente ils ont réussi Allez c'est parti ! Des députés immobiles et silencieux pendant trois minutes Mes chers collègues c'est fini ! Et pour ceux que ça intéresse Si vous même vous voulez vous la procurer elle est en vente à la boutique de l'Assemblée nationale Chouette ! Alors j'en veux une parce qu'on va dans la chambre On a trop envie ! Le député Thibault Bazin s'est procuré la photo en avant première il est un poil déçu On peut trouver que la photo n'est pas belle c'est le cas elle n'est pas belle mais on a besoin d'une photo et je crois que c'est quand même essentiel On va aller dans notre sujet évidemment Patrick si tu me regardes en replay Les députés continuent d'examiner le projet de loi de finances de la sécurité sociale ce soir grande première dans la BC nous allons débriefer tout ça par le prisme du fonds Je vous avais évoqué tous les deux le lien CNRACL-ONDAM c'est vrai que c'est une question assez structurante de ce texte la question est de savoir pourquoi est-ce que l'on considère la CNRACL enfin en tout cas les 4 points de CNRACL sous-ONDAM C'est vrai C'est invitable annuler les remplaces on reste sur la forme hier c'était un grand jour pour Roland Lescure première pour lui pour le vice-président de l'Assemblée au perchoir qui avait prévenu ses collègues députés Je serais intraitable sur votre capacité collective à donner une belle image de cette institution qui commence par s'écouter les uns les autres C'est touchant mais c'est naïf S'il vous plaît 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 Non 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 S'il vous plaît Silence S'il vous plaît Un peu de calme S'il vous plaît Bien Mien À part sa message de service à la direction de CNews Faites vérifier les conduits d'aération parce que je pense qu'il y a un petit malin qui en ce moment s'amuse à pulvériser des substances étranges dans la clim Tu rappelles qu'autour de ce plateau une personne l'a à disposition une autre ne l'a pas C'est le meilleur des livres de Philippe Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Lui déjà Pourquoi pas croire ? Faites vérifier votre clim C'est l'heure du vrac en vrac Attention Marine Tondelier derrière vous C'est un projet global Merci beaucoup madame Béch Certains ne connaissent pas le mode silencieux sur leur téléphone 21 membres sur 30 Au conseil citoyen Oh mon dieu Un téléphone qui se fait affronner Est-ce que des modes comment on fût ? Nouvelle passion pour Chris Béch enlevé ses lunettes Et il aime tellement ça que même que lorsqu'il ne l'emporte pas Mais non Ça ne marche pas finalement Chris Béch qui vous savez a une passion pour les acronymes pour les sigles pour les diminutifs Mais attention Il est le seul à pouvoir aimer ça Au niveau de la DPJP aussi Donc voilà C'est un bon échange La DPJP Il va falloir que vous décodiez Pardon excusez-moi Pour les espaces Pardon Pour la direction Parcs et jardins de la ville Que nous utilisions certains acronymes en dehors de cette enceinte C'est une chose que nous le fassions Ici c'en est une autre Je suis le seul à pouvoir le faire Elle s'est faite engouillée Donc les autres sont coupés En janvier 2018 Et cette DSP Cette délégation de services publics Pardon C'est mieux comme ça Et on referme ses actualités Toujours à Angers Avec la bien bonne idée du jour Mâcher Pour la toute première fois de sa vie Un chewing-gum En plein conseil Du fait que certains se comportent mal Et là j'espère bien évidemment Dans ce chantier Quand il y a des amis Je pense qu'il faut qu'il y en ait plus souvent dans ces situations-là Il y a des possibilités de ne pas les payer Bah oui Bah oui Bah oui On peut continuer de voir Même soirée Ah mon dieu Vous avez zoomé sur cette image C'est pas possible Oui bah évidemment Merci beaucoup Bertrand Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation Mercredi prochain Allez voir Louise Viollet Au cinéma Lisez la voix des femmes De Laura Adler Et puis vraiment positiver Avec le média positif Les mille bonnes nouvelles Pour voir le monde autrement Si vous voulez bien Vous tournez vers David Ah oui bien sûr Pour saluer nos téléspectateurs Merci d'être de plus en plus nombreux A nous être fidèles On est tous très touchés Et fiers Tout de suite sur France 5 Le documentaire inédit De Vincent Guérin Consacré au tourisme religieux Un marché sacré C'est toujours passionnant Les soirées sur France 5 Restez là Nous on se retrouve demain 19h en direct Ciao Ciao